Très 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 grosse déception ce soir après la défaite du Paris Saint-Germain, un but à zéro face au Borussia Dortmund. Un Paris Saint-Germain pas au rendez-vous, contrairement à Dortmund qui a fait un vrai match de Ligue des Champions. Félicitations au Borussia Dortmund. Nono, le Paris Saint-Germain s'incline, un but à zéro. Bon, il y a un match retour. Premièrement, avant de parler des joueurs, avant de parler du match retour, avant de parler des choix bizarres d'Henriquet, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation du Paris Saint-Germain ce soir ? Est-ce que le Paris Saint-Germain a manqué de respect au Borussia Dortmund ? Eh bien Sacha, ce soir on était aux abonnés absents, et puis je vais te dire, très très grosse déception, aux abonnés absents, battus dans tous les compartiments du jeu, battus dans l'intensité, battus dans les duels. Je viens de voir une statistique, ça faisait longtemps, je disais le contraire la semaine dernière, eh bien 120 km parcourus par Dortmund, 110 par le PSG, je ne sais pas si tu vois la différence. Bon, c'est vrai, on a eu quelques occasions, on a eu deux poteaux, n'oublions pas que le Borussia aurait pu mettre un deuxième but avec une occasion extraordinaire. Bon, mais battus dans tous les compartiments, les cadres complètement invisibles, je ne ressortirai ce soir que Marquinhos, comme ça c'est vite fait, tous les autres aux abonnés absents, je dis bien tous, aux abonnés absents. Je ne suis pas d'accord, non, non, il y en a un autre, il y en a un autre qui te permet aussi de maintenir l'espoir, c'est Donnarumma, tu oublies Donnarumma, qui a fait arrêt sur arrêt, surtout en première mi-temps, et c'est quand même grâce à lui aussi que tu es seulement à 1-0 ce soir, parce que ce soir le 1-0 il est miraculeux quand tu réfléchis. Ah bah c'est miraculeux, je suis tellement énervé, bah j'ai oublié Donnarumma, bon bah c'est tout bien que je trouve qu'il est un peu suspect sur le but en Tc, bon, après chacun voit sa façon, mais tous, tous aux abonnés absents, j'ai jamais vu Mendès comme ça, j'ai jamais vu Hakimi comme ça. Bah Nono, contre le... Non, non, Hakimi, Nono, tu l'as jamais vu comme ça ? Tu l'as jamais vu comme ça, Hakimi, contre le Real en 2022 ? Eh bah ce soir, il est particulièrement... Arrête, Hakimi, ça fait 3 ans qu'il est nul au PSG, Nono, comment tu peux dire que tu n'as jamais vu Hakimi comme ça ? On a vu particulièrement mauvais ce soir, bon bah Béraldo, il faudra vite oublier, c'est pas une solution de rechange... Oh Béraldo, Béraldo, il n'est pas si mauvais que ça pour sa rentrée, Nono, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bah je suis désolé, bah tu ne prends pas de but, déjà quand il rentre, tu ne prends pas de but, Nono, déjà, premièrement, parce que quand il rentre, il y a 1-0 pour le Dortmund, donc déjà tu ne prends pas de but, contrairement à Hernandez, mais Béraldo, moi je ne le trouve pas si catastrophique que ça, contrairement au Ruiz, au Ruiz qui a été inexistant, qui est d'une lenteur pas possible, et Warren, je n'ai pas peur de le dire, Warren, catastrophique depuis plusieurs mois, Nono, mais bon, c'est le petit chouchou, il a 18 ans, il a 18 ans, Nono, il ne faut pas trop l'énerver, 18 ans, je ne veux pas m'acharner sur Warren, et bah moi je m'acharne, et bah moi je m'acharne, j'en ai rien à foutre, il est nul en ce moment, et bah moi je m'acharne, il a 18 ans, je m'en fous, je m'en fous, tu perds la bataille encore une fois du milieu de terre, Non mais attends, attends deux secondes, sur Warren ça va durer combien de temps, il a 18 ans, il a 19 ans ? Sur Warren, il faudra demander à tout le monde, voilà, vous en avez fait encore un joueur supersonique, vous ne l'avez pas laissé grandir, moi plusieurs fois, rappelle-toi, j'ai dit, on va trop vite avec lui, et je ne pense pas que ça, ça va être un super craque, moi je suis désolé, voilà, on a recommencé la même erreur avec lui qu'avec Mbappé, et puis tous les cadres absents, tout le monde, comme je te dis, Non mais attends, Warren, Warren Zairemry, il n'est pas 7 fois champion de France, il n'est pas champion du monde, il n'a pas de finale de coupe du monde, il ne faut pas comparer à Warren, Alors je veux dire autrement, je veux dire autrement, vous l'avez vu trop bon, Moi je n'ai rien vu, moi je n'ai rien vu, c'est les autres qui voient à chaque fois qu'ils font un bon match, Non, quand je dis vous, Nono, Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, il a fait 40 bonnes minutes contre le Barça, c'était le meilleur milieu de terrain au monde, et maintenant c'est la plus grande des pipes, Nono, tu n'as pas répondu, Nono, tu n'as pas répondu à ma question, tu n'as pas répondu à ma question, est-ce que Paris a manqué de respect, devant, au Borussia quoi, est-ce qu'ils ont manqué de respect au Borussia ? Ce n'est pas que Paris a manqué de respect, tout simplement, le Borussia a mis des ingrédients que Paris n'a pas mis, comme je te l'ai dit, battu dans tous les compartiments du jeu, Donc ils leur ont manqué de respect, ils leur ont manqué de respect, et ils pensaient que ça allait être facile ce soir. Et ben voilà, 1-0, je vais te dire, on s'en sort bien, on s'en sort très bien, et attention, ceux qui disent, j'entends déjà, c'est un bon résultat pour le match retour, attention, c'est loin d'être fait, très déçu ce soir, Non mais qui c'est qui a osé dire ça ? Attends, je finis, et très déçu aussi d'Henriquet, il faudra m'expliquer, on a un numéro 9, qui est en ce moment, qui flambe, et ben il ne joue pas, voilà, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors après, on va me dire, Nono, tu tournes ta veste, Non mais on y reviendra là-dessus, il y a des trucs que je ne m'explique pas. On y reviendra là-dessus, mais qui c'est qui a osé dire que c'est un bon résultat ? Eh ben je commence à les entendre, là, c'est un bon résultat, un zéro, tu serais pas... Non mais qui a dit ça ? Je veux savoir qui a dit ça, je veux savoir qui a dit ça. Ben ceux qu'on aime bien tous les deux, l'équipe, l'équipe du soir. Ah ben je vais regarder, t'as intérêt à que ce soit vrai, Nono, parce que si un mec a... Ben Sébastien Paradeau vient de dire, un zéro, on s'en sort bien, et vous inquiétez pas... Ah oui, c'est pas pareil, ah ben c'est pas pareil, oui, un zéro, tu t'en sors bien, mais c'est pas... Oui, c'est un bon résultat par rapport à la physionomie du match, parce que ça aurait pu finir à 4 ou à 5, on va pas se mentir, Nono, on va pas se mentir, ça aurait pu finir à 4 ou à 5, parce que c'est pas une grande défaite, et puis ça... ça n'est que le match allé, il y aura le match retour... Et là où je vais m'acharner ce soir ? Paris peut gagner, mais voilà. Alors ce soir, je vais m'acharner sur un joueur, tu vas dire, Nono, tu continues, je m'en fous, je m'en fous, que je me passe insulter, je m'en fous, je m'en bats les couilles, qu'on arrête de me dire que Mbappé est le meilleur joueur au monde, ça je peux plus l'entendre. Comment il s'appelle le petit joueur de Dortmund, là ? C'est un café de cul de 5 km, là. Adeyemi. Mais t'as vu ce qu'il a fait, ce mec ? Il n'y a pas que lui, hein. T'as vu l'investissement de ce joueur ? Lui, lui et Jadon Sancho, ce soir, c'était très chaud. Non mais il faut arrêter. Il y a même un joueur, là... Il y a un joueur, je sais pas son nom, je crois que c'est Tchad ou je sais pas quoi, là. Très très fort, lui aussi. Et l'avançant de Frankfurt, là, je sais pas comment il s'appelle. Commence pas à me dire que tu le connais. Commence pas à me dire que tu le connais, personne ne le connaît. Mais je le connais pas. Voilà. Mais je vois des joueurs sans nom, machin. Voilà. Mais attends, je veux pas plus entendre Mbappé, meilleur joueur au monde. Ça, je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus, ça. Tout dépendra du match retour, encore une fois. Si le mec te met un doublé au match retour, qu'est-ce que... C'est ça, c'est ça, le problème. Alors, non, non, très rapidement, parce que sinon, la vidéo, elle va durer 100 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Paris est perdue, sachant qu'on sait très bien depuis des années que Paris n'est jamais aussi bon que dos au mur ? Ça se trouve, Paris aurait gagné ce soir et perd la semaine prochaine. Sachant que là, tu perds un zéro, t'es obligé de marquer deux buts, au moins un pour prolongation. Est-ce que c'est un mal pour un bien de ne pas avoir gagné ce soir et d'avoir perdu ? Je ne sais pas, Sacha. Je vais te répondre à l'envers, parce que je ne sais pas si c'est un mal pour un bien. Là, ils vont être obligés de se sortir les doigts du cul, excuse-moi l'expression. Là, il va falloir tout donner. Il va falloir courir autant qu'eux. Il va falloir les mettre au fond. Il va falloir qu'ils se réveillent tous. Mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je te ressors, c'est la première fois que je fais les débris avec toi. Je ne te ressors qu'un joueur, Marquinhos, Marquinhos, qui te fait un sauvetage extraordinaire. Tu as oublié les défaites. Tu as oublié les défaites contre le Bayern l'année dernière, contre le Real il y a deux ans. On parle du match de ce soir. Non, mais ce n'est pas la première fois. Non, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, des trucs comme ça. Mais moi, je trouve qu'ils ont manqué d'humilité. Ils ont manqué de pragmatisme. Ils pensaient déjà que la victoire était là. Et surtout, en plus de ça, si tu veux être mauvais, tu as le droit d'être mauvais. Le Real est mauvais de match en match. Sauf que le Real met les occasions au fond, à l'inverse du Paris Saint-Germain. Voilà. Ce soir, si tu es efficace devant le but, peut-être qu'à 3-3. Peut-être qu'à 3-3 à la fin du match. Si Dortmund met les siennes et que Paris met les siennes, tu as ce double poteau. Tu as la grosse occasion de Dembélé. Je crois qu'il y a deux occasions de Dembélé. Il y a une occasion d'Hakimi. Voilà. Le Real, quand ils ne sont pas bons, au moins, ils mettent les occasions au fond. Sauf que nous, on ne le fait pas. Donc pour moi, on n'est pas une grande équipe d'Europe. Après, peut-être qu'ils me feront démentir au match retour, mais pour l'instant, ce n'est pas une grande équipe d'Europe. Même Dortmund. Même Dortmund, Nono a une Ligue des Champions en 96. Toi, tu en as toujours zéro. Donc ce soir, tu es battu par une équipe qui a remporté déjà la Ligue des Champions. Toi, ce n'est pas ton cas. Ah ben voilà. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus ? Je suis tellement dans la déception ce soir. Nono, comment tu peux rentrer sur le terrain en ne jouant pas comme ça toute une mi-temps en regardant les mecs ? Ça, je ne comprends pas. Ah, mais la première mi-temps, c'est l'une des plus mauvaises mi-temps que j'ai vues depuis très très longtemps. Mais comment tu peux rater une mi-temps comme ça en demi-finale de Ligue des Champions ? Sachant que tu connais cette équipe, tu l'as rencontrée au mois de septembre, tu l'as rencontrée au mois de décembre, tu sais que ça a été compliqué, qu'il y a des gros supporters, qu'il y a beaucoup d'intensité. Est-ce que Enrique ne serait pas aussi l'investigateur de cette défaite ? Parce que déjà sur ça, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait juste avant ? Parce que tu fais quand même des matchs nuls contre le Havre, tu en prends trois contre le Havre, tu fais des matchs nuls contre Clermont, les derniers et avant-derniers de Ligue 1, on peut se poser la question, et surtout, l'énigme, l'énigme et personne n'en parle, pourquoi le mec a fait rentrer Randall Kolomouni qui n'a pas mis un but depuis Jésus-Christ, et alors que tu as Gonzalo Ramos qui reste sur huit buts lors des huit derniers matchs ? Alors, est-ce que quelqu'un va lui poser la question, s'il vous plaît ? Eh bien, j'espère qu'on va lui poser la question parce que c'est incompréhensible. C'est une honte ! C'est incompréhensible. C'est une honte, c'est un scandale ! C'est un scandale ! Comment tu ne veux pas être énervé ce soir, le mec ? Il a marqué 14 buts, 14 buts en 2024, l'autre, il en a mis un seul contre des équipes de Coupe de France et il fait rentrer ce mec-là qui ne met pas un pied devant l'autre. Alors, tu as un buteur, tu as un serial buteur en ce moment, tu le laisses sur le banc alors que tu dois marquer des buts ? Et crois-moi que ce soir, avec les occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps, crois-moi qu'avec un véritable avançant, ça aurait pu perdre du bien. Incompréhensible. Enrique, je le défends beaucoup, mais là, ce soir, je lui dis, Louis, tu t'es planté complètement, reprends-toi et puis c'est tout. Alors, tous les joueurs, tous les joueurs ou presque sont passés à côté de leur match contre une équipe quand même... Je ne dirais pas que Dortmund est faible, mais moi, pour moi, Nono, ce n'est pas pour défendre Paris, mais pour moi, ce n'est pas Dortmund qui a été meilleur que Paris, c'est Paris qui n'a pas joué. Ce n'est pas la même chose, Nono. Parce que si Paris avait bien joué et que Dortmund gagne, là, d'accord, si Paris avait bien joué mais que Dortmund avait mieux joué, là, tu as été battu par plus fort que toi. Mais là, tu ne peux pas dire ce soir que Paris a été battu par plus fort que soi vu que Paris n'a pas joué, Nono. Je suis d'accord, mais de toute façon, en plus Dortmund, bon, ça va, équipe courageuse, équipe athlétique, équipe qui se bat, mais ça n'a rien d'un foudre de guerre. Voilà. Donc, la déception, elle vient de là. Non, la déception, surtout Nono, c'est de ne pas avoir joué sur ton premier mi-temps, mais la déception, c'est la rentrée de Colomagny à la place de Ramos qui empile les buts. C'est honteux. Mais ça, c'est incompréhensible. Ça, il faudra qu'on m'explique. Est-ce que le mec, Nono, est-ce que le mec ne se serait pas trompé ? Il lui a dit fais-moi rentrer Gonzalo, mais comme il était en plein match dans la Grinta, l'autre, il a mal entendu, l'adjoint, et il a fait rentrer Colomagny, Nono, je ne sais pas. Ce n'est pas possible. On va faire ça dans l'humour, tu as raison. Il n'y a pas autre chose à faire que le plan avec l'humour. Nono, je suis désolé parce que là, il y en a qui vont dire ouais, mais le lundi, Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde, le mardi, c'est le pire, le mercredi, c'est le meilleur. Bon, tout le monde va dire ça et son contraire, mais moi, je suis désolé, le point faible dans cette équipe, pour moi, si on connaît un petit peu le football et qu'on a les yeux ouverts, c'est Fabien Ruiz. C'est une catastrophe. Je suis désolé, comment tu peux préférer... Nono, comment... Nono, maintenant, je te laisse parler après. Comment tu peux préférer Ruiz à Ougarté ? Ça n'a ni queue ni tête. Eh bien, Ougarté, tu en aurais eu bien besoin ce soir, même si ce n'est pas un grand technicien, mais au niveau de la grinta, au niveau de la récupération du ballon, au niveau d'aller gratter des ballons, eh bien, je pense que Ougarté t'aurait fait beaucoup de bien ce soir. Bon, comme je dis, depuis le début de saison, gros problème au milieu de terrain à Paris, quoi qu'il arrive, à Enrique ou pas Enrique, gros problème. Même Vicinia a été en dessous ce soir. Bon, on ne va pas cracher sur Vicinia. Alors, Nono, ils sont en train de tous... catastrophiques, au milieu de terrain, Zahir qui a disparu, Vicinia moins bien, Ruiz, catastrophique, tu ne peux pas gagner, Sacha, tu ne peux pas gagner, on s'est fait transpercer toute la soirée. Alors, ils sont en train de tous se poser la question, là, sur les différentes chaînes, sur les différentes radios, sur les différentes médias, personne ne comprend, personne ne comprend pourquoi Ramos n'est pas entré en jeu. Ah, ben, c'est marquant, c'est le fait marquant de la soirée. C'est le fait marquant de la soirée. Il a fait une erreur... Il a fait aux abonnés absents. Il a fait une erreur majeure ce soir. Il a fait une erreur majeure. Et, moi, je ne comprends pas, il ne peut pas le saquer, il ne peut pas le saquer, Kolo Moini. Mais pourquoi le faire rentrer, alors qu'il n'est pas en confiance ? Tu ne l'aimes pas ? Tu ne l'aimes pas, mais en plus, il n'est pas en confiance et tu le fais rentrer ? Tu ne vois déjà rien qu'à son... Rien qu'au visage qu'il affiche, Kolo, tu vois qu'il n'est pas en confiance, qu'il est complètement déboussolé. Et puis voilà. Et Nono, moi, on me dit que Hakimi a fait un bon match, mais moi, je ne trouve pas. Je suis désolé, je ne sais pas sur quoi. Ah non, mais il n'a pas fait un bon match du tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Non, il faut arrêter. Il y en a qui disent que Hakimi a été l'une des seules satisfactions du PSG ce soir. Eh ben, je ne suis pas d'accord du tout. Chacun voit le match à sa façon. Et puis... Attends, ben voilà, tu vois, regarde les commentaires sur Hakimi. Regarde les commentaires sur Hakimi. Combien de ballons perdus ? Vous êtes des malades. Vous ne comprenez rien au football. Il a été horrible. Il n'a pas été bon du tout. N'importe quoi. Je ne sais pas de quoi en penser de ce gars. Il est aléatoire. Il a perdu 100 ballons dans le match, mais vous dites qu'il est bon. Il est finito. Et les mecs, ils osent te dire qu'il a été l'un des meilleurs matchs ce soir. Donc, je ne sais pas qui c'est qui fait les études sur les joueurs. Nono, mais c'est n'importe quoi. Ils ne connaissent pas le football. Et Enrique avait raison de dire que la presse n'y connaît strictement rien au football. Ah non, mais hier, là, je vais te dire, Hakimi, il a été descendu ce soir sur l'équipe. En tout cas, il y en a qui disent que c'est le meilleur parisien ce soir. Il y en a qui disent c'est incroyable. Bon, ben écoute. Mais le point d'interrogation, il y en aura deux. C'est comment tu peux rentrer avec autant peu de volonté et de motivation et surtout, j'espère qu'on posera la question. J'aimerais bien voir si Enrique a répondu à ça. Pourquoi il a fait rentrer Colomogne à la place de Ramos ? Est-ce que la question lui a été posée pour le moment ? Je regarde, Nono, est-ce que tu as un dernier mot à dire pendant que je cherche si on lui a posé la question ? Eh ben moi, tu sais, il y a surtout, bon, je ne veux pas recommencer, je vais répéter les mêmes choses. Non, il n'y a que Marquinhos que je mets au-dessus. Et Donnarumma, et Donnarumma quand même. Et Donnarumma aussi. Et Donnarumma, et puis le reste, tous, tous, mais alors vraiment, je les fracasse. Tous, 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 tous. tous ont les fracasses, mais quand même, le choix de, le choix de, Enrique pose question, parce que ça se trouve, s'il fait rentrer Ramos, non, parce que s'il fait rentrer Ramos, s'il fait rentrer Ramos, ça se trouve, ça finit à 1 partout, à 2-1 pour Paris, avec les occasions que tu as eu. tu peux sauver les meubles, est-ce que ça aurait changé la physionomie du match, je ne crois pas. Bah, c'est possible, c'est possible, parce qu'il est en pleine bourre. Oui, peut-être, une occasion, un but, oui, je suis d'accord avec toi, mais au niveau, au niveau de la prestation des autres joueurs, mais là, moi, je suis extrêmement déçu, parce que contre le Barça, et je n'ai pas peur, et je n'ai pas peur de dire le mot fantomatique. Contre le Barça, Nono, au match allé, t'as perdu, mais t'avais bien joué quand même, après t'as pris des buts sur des erreurs de gardien, sur des erreurs de défense, mais t'avais bien joué quand même au match allé contre le Barça, sauf que là, t'as été inexistant, t'as été inexistant. Mais attends, première mi-temps, zéro occasion, zéro tir au but, non mais attends, ou t'as vu ça en demi-finale de Ligue des Champions, faut avoir la grinta, en plus, c'est une année que tu vois que toutes les planètes s'alignent, et que t'auras peut-être plus jamais cette chance, parce que l'année prochaine, tu peux tomber sur City en 8ème, voilà, t'as eu une année exceptionnelle, et il faut en profiter. Moi, il y a un truc, Nono, il y a un truc qui m'a énervé, c'est la Jet Set, la Jet Set qui se déplace de Paris à Dortmund, pour qui ils se prennent les mecs. Le Sarkozy à gauche, le Patrick Bruel à droite, mais vous prenez pour qui, franchement ? Ah, le bling bling est reparti. Il faut arrêter, il faut arrêter, ces mecs-là, ils se prennent pour qui ? mais ça, il y a quand même un manque d'humilité, ils ne sont pas totalement guéris, en tout cas, il y aura un match retour, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et à très vite pour une nouvelle vidéo, merci Nono, merci à tous, tchuss ! Merci Sacha, tchuss !